... Jean Aspaille, écrivain, romancier, grand voyageur. Je ne suis pas un véritable conteur par la parole, je suis un écrivain. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous raconter une histoire. C'est une histoire, disons, qui est arrivée demain à nous autres français et peut-être à tous les occidentaux que nous sommes. Cette histoire commence le soir du samedi saint et un événement absolument exceptionnel, inconcevable, vient bouleverser notre existence. Voilà qu'une flotte. Une flotte vient de s'échouer sur les côtes du midi de la France. Il y a 100 navires très vieux qui ont eu de la peine à faire ce long voyage et à bord de cette flotte un million d'immigrants. Ce sont des misérables, des affamés, des gens qui sont venus pacifiquement depuis l'autre côté de la Terre, qui sont venus chercher un paradis chez nous et qui attendent le matin pour débarquer. Le midi de la France est vidé de ses habitants. Il y a eu un exode en sens inverse. Toute la population a fui vers le nord. Les débris de l'armée française sont venus prendre position. Beaucoup ont déserté pour ne pas avoir à combattre cette misère ou même à faire face à cette misère qui, en somme, est pacifique. Dans ce désert qui est devenu le midi de la France, il y a quand même des bandes qui ont pris position pour accueillir ces immigrants. Il y a des idéalistes pour qui cette flotte est devenue un extraordinaire symbole de libération. Il y a peut-être des asociaux, des travailleurs immigrés pour qui cette flotte est également le symbole de libération. Les prisons se sont ouvertes et tous ces gens-là, également, attendent ce phénomène extraordinaire qui va peut-être se produire. Le monde entier aussi attend la réaction de la France parce que quelle est la décision à prendre ? Faut-il ouvrir les bras à cette misère innombrable, au risque peut-être de s'y perdre, ou alors refuser l'espérance par les armes à des gens qui n'en ont plus ? Et tout le monde entier est aux écoutes. L'Afrique du Sud, bien entendu, toute l'Afrique noire, les ghettos urbains de New York, de Paris, de Londres, tous les émigrés qui travaillent pour nous, partout, et qu'on ne voit jamais, qui sont des êtres invisibles. Et puis d'autres flottes attendent également la réaction de la France pour s'embarquer de tous les points du tiers-monde et pour arriver dans ce paradis occidental. Nous sommes donc le samedi saint au soir. À minuit, le jour de Pâques, parce qu'il y a une coïncidence avec la résurrection, à minuit, le président doit parler. Il faut revenir un tout petit peu en arrière et penser au déséquilibre de la population mondiale au moment où cette histoire est arrivée. Il y a 7 milliards d'hommes sur la Terre et 900 millions de blancs occidentaux seulement, qui, disons, pètent de prospérité et de santé dans un monde qui est vraiment extrêmement difficile. Cette fête est partie du Gange, où, à la suite de tant de famines, tout le monde s'est précipité vers les consulats occidentaux qui représentaient le paradis et qui ne pouvaient rien faire pour eux. Alors, il y a eu une espèce d'embarquement spontané. Le voyage a duré 40 jours, autour de l'Afrique, jusqu'à Gibraltar. Par une chose étonnante, il n'y a pas eu de tempête. Cette flotte de vieux bateaux a pu faire ce long voyage de 40 jours sans qu'il n'arrive rien, comme si Dieu lui-même avait décidé que la flotte devait arriver. Et puis, toute la conscience universelle s'en est mêlée pendant ces 40 jours. Les autorités morales et religieuses ont dit que, vraiment, cette misère qui avançait, il fallait absolument faire quelque chose pour elle qui n'était pas concevable de la rejeter. Et en même temps, l'antique terreur des grandes invasions, des grandes guerres de races, des grandes migrations, qui est une terreur qui est dans notre peuple depuis longtemps, cette antique terreur s'est substituée au sentiment généreux. Et c'est là que l'exode a eu lieu, mais sans esprit de résistance. La flotte a avancé, tout s'est désagrégé, les gouvernements ont siégé, personne ne savait quelles décisions prendre, on attendait, on espérait qu'elles n'arriveraient pas. Et puis, elle est là. Il est minuit le matin de Pâques, le président de la République française va parler. Alors, il faut se référer, bien sûr, au texte exact de son discours, que je ne vais pas vous donner entièrement, bien sûr. Et il dit, le président de la République française, « Dans cinq heures, à l'aube, notre pays aura perdu ou conservé son intégrité préservée depuis plus de mille ans. » En cette circonstance, nous avons le redoutable honneur de servir de test, d'exemple et de symbole, car d'autres nations occidentales, menacées au même moment par des phénomènes de même nature, hésitent, comme nous tous assis opposés. Alors, inutile de dire que le monde entier est à l'écoute. Que va faire la France ? Alors, je passe, bien entendu, le discours qui a duré quand même une dizaine de minutes. Et un peu à la fin de son discours, le président, qui a l'air très ferme, le président de la République, dit, « Français, française, mes chers compatriotes, j'ai donné l'ordre à notre armée nationale de s'opposer par les armes au débarquement de la flotte immigrante. Il s'agit là d'une mission. » Puis, à ce moment-là, on sent qu'il craque. Il y a 30 secondes extraordinaires, de silence à l'échelle mondiale, le président se reprend d'une voix changée et il dit, « Il s'agit là d'une mission atroce. Comme mon âme est consciente, je demande à chaque soldat, chaque policier, chaque officier de mesurer très exactement, chacun me rend libre ensuite d'accepter ou de refuser. Tuer est difficile, savoir pourquoi l'est plus encore. Moi, je le sais, mais je n'ai pas le doigt sur la gâchette et la chair d'un malheureux à quelques mètres de mon arme. Mes chers compatriotes, quoi qu'il arrive, Dieu nous garde ou nous pardonne. Je viens, en fait, de vous raconter une partie, ou au moins une bonne partie du début d'un roman que j'ai écrit et qui s'appelle « Le camp des saints ». Il va reparaître bientôt.